C'est leur hache. Les données préparatifs sont revues à la loupe par le corps enseignant sous l'œil attentif du recteur Gilles Albu et le proviseur adjoint. Les élèves ont été parfaitement préparés par les enseignants. Tous les professeurs de philosophie sont mobilisés la semaine dernière pour faire ce qu'on appelle du bachotage. Et puis ensuite, en termes de logistique, c'est quand même plus d'une centaine d'enseignants qui sont mobilisés aujourd'hui pour assurer la surveillance dans les salles. En attendant, les candidats cherchent la concentration maximale. Il est vrai que l'épreuve traditionnelle de philosophie se présente toujours avec sa phase de stress inévitable. Je suis très anxieuse, mais il faut savoir que j'ai travaillé tout au long de l'année et j'ai révisé toutes les notions. J'espère que je vais tomber sur une notion que j'aurai apprise, mais après je ne sais pas. Je me sens bien, mais je ne sais pas ce qui m'attend quand je serai devant ma copie. Pour moi, ce n'est pas tellement un grand jour. C'est juste un examen que je vais passer, comme tous les autres. Je pense qu'on a eu toute l'année, on a eu nos profs qui ont été là pour nous et on a donné tout notre possible pour être là aujourd'hui. Donc je pense qu'on ne peut être que prêts et on verra bien comment ça se passe. On aura les résultats et je pense que ça se passera très très bien pour nous tous, je pense, je l'espère. Le baccalauréat n'est pas seulement une affaire des élèves. Tôt le matin, des membres de famille accompagnent ces derniers jusqu'à l'intérieur du lycée. Un apport psychologique qui a toute son importance. S'ils arrivent à bien se concentrer, ils peuvent très bien gérer le temps et obtenir de bons résultats. Plus que quelques minutes pour laisser chacun des candidats face à leur destin. Un destin également partagé avec les enseignants. Il y a eu les cours toute l'année et ils ont eu deux semaines de bachotage et de préparation aux épreuves avec leurs enseignants. Cette année, cette fameuse épreuve de philo sur le bac général notamment proposait, entre autres thèmes, la transformation des pratiques artistiques à travers le monde ou la question de savoir s'il revient à l'état de décoder de ce qui est juste. Sous-titrage Société Radio-Canada